... Alors bonjour, bienvenue chez Alias JM. Une petite entreprise près de la gare de Strasbourg, qui existe depuis 1992. Alors je m'appelle Jacquie Muller, je suis issu du milieu de l'imprimerie, puisque à 9 ans j'ai découvert un atelier de compositeur typographe, un métier que je voulais faire dans la foulée, et j'ai continué à persister à vouloir rentrer dans cette voie-là. Donc je me suis orienté dans un gros groupe d'imprimerie à l'époque, où j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai évolué petit à petit dans le milieu. J'ai continué l'évolution technologique à partir de la venue du premier Macintosh sur le marché, ce qui m'a incité par la suite à créer cette petite entreprise, qui aujourd'hui est capable de faire tout ce qui est création, de la mise en page, en passant par le logo, en passant par le traitement de l'image, avec tout un équipement cohérent et qui permet de tout faire de A à Z. Ça va parce que là on n'a pas fait un gros gros morceau, mais quand tu as une vitrine avec des gros trucs à faire, c'est un travail de fou. Moi, une journée de travail, en règle générale, je démarre entre 6h30 et 7h45 le matin. Pourquoi aussi tôt ? Parce que ça me permet d'avoir 1h30, 2h de battement, sans coup de fil, sans contraintes. Je suis du matin, je suis également du soir. Je peux avoir une journée qui dure 12, 15, 16, 18h sans aucun problème. Et c'est vrai que quand je démarre le matin, déjà il y a la mise en route de l'ensemble du matériel selon ce que j'ai à faire. Donc je fais les premières maquettes déjà tôt le matin pour pouvoir fournir très tôt à mes clients pour qu'ils puissent me répondre rapidement. Puis après, le reste de la journée, c'est de l'impression, c'est du contre-collage, c'est un tas de choses qui doivent se faire souvent très rapidement, d'autant plus que le client est de plus en plus pressé et qu'on a de moins en moins de délai aujourd'hui pour faire le travail. Aujourd'hui, je suis équipé pour faire aussi bien de l'impression numérique que de faire du grand format, poster, on fait également tout ce qui est contre-collage. Donc je peux aussi bien répondre à tout ce qui est signalétique, extérieur, intérieur, salon. Je travaille aussi bien pour le particulier que pour la grosse entreprise. Je peux faire du faire-part en passant par la carte commerciale, la carte de visite, l'entête de lettres, c'est très vaste. Qu'est-ce qu'il y a à l'âge de 9 ans ? Moi, à l'âge de 9 ans, j'ai visité une imprimerie avec l'école de l'époque. On avait visité les dernières Nouvelles d'Alsace, qui était une imprimerie réputée sur la région de Strasbourg. L'ensemble du groupe avait visité l'atelier de compositeurs typographes. Ils ont continué à visiter de leur côté. Moi, je suis resté avec l'ensemble de l'équipe. J'ai reposé mille questions parce que je trouvais que c'était un métier qui avait l'air super intéressant. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, pour moi, c'était mon boulot de plus tard. Et j'ai continué à persister, à dire tous les jours, c'est ce que je veux faire, ça me plaît, je trouve ça super. Alors, autour de moi, dans la famille, les gens disaient, ouais, mais bon, c'est un gamin, dans deux ans, il va vouloir faire pompier ou médecin. Et en fait, j'ai continué jusqu'à la sortie de l'école de dire, moi, je veux faire compositeur typographe. Et c'est ce que j'ai mené à bout et c'est ce que je voulais finalement. C'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus perfectionniste que d'autres et que j'aime mon métier parce que je trouve que c'est plus une passion qu'un boulot, comme on le voit chez beaucoup de gens qui trouvent que c'est contraignant d'aller travailler. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon chez LILJN. Vous avez un peu vu ce que je fabrique, comment je travaille. Alors, si jamais vous avez quoi que ce soit fabriqué, RCR, fer, part, plant, plant d'incendie ou autre, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous. Puis, plus le projet est fou et mieux ça vaut. Bonne journée, bonne continuation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...